La signature d'un contrat de travail entre un salarié et son employeur entraîne des obligations réciproques pour les deux parties. Parmi celles-ci, l'employeur a l'obligation de fournir au salarié un bulletin de paye, preuve des heures travaillées et des salaires versés, afin que celui-ci puisse faire valoir ses droits à la retraite. Un bulletin de paye doit être remis à tout salarié, à chaque paiement de son salaire. Cette fiche de paye n'a pas à obéir à un formalisme particulier, mais doit simplement comporter des mentions obligatoires. Le bulletin de paye pourra donc avoir l'allure suivante. Nous allons reprendre chaque élément figurant dans ce bulletin de paye et expliquer en quoi il consiste. Si nous commençons par l'entête du document, il n'y a rien de très compliqué. Doit apparaître bien évidemment la période de paye, l'identification de l'entreprise avec son nom, son adresse, son numéro de SIRET, son code APE et son numéro d'URSSAF. Et doit apparaître l'identification du salarié, c'est-à-dire son nom, prénom, adresse, numéro de SIRET, son emploi, sa classification et la convention collective de laquelle il dépend. Dans notre exemple, nous avons ensuite une partie qui nous détaille le calcul du salaire brut. Le salaire brut représente la valeur du travail fournie par le salarié. Il se compose tout d'abord du salaire de base. Ce salaire de base est la rémunération stable fixée au préalable par l'employeur et le salarié. Il peut être forfaitaire, mensualisé ou horaire. Si il est forfaitaire, un salarié travaillant 35 heures par semaine sera rémunéré sur une base mensuelle de 151,67 heures. Comment obtient-on ce chiffre ? Eh bien, nous avons le détail ici. 35 heures par semaine x 52 semaines nous donne le nombre d'heures annuelles et nous divisons par 12 pour avoir le nombre d'heures mensuelles. Le salaire brut contient éventuellement des heures supplémentaires. Celles-ci sont calculées par semaine et majorées par rapport au taux horaire de base. Le taux de majoration dépend du nombre d'heures supplémentaires effectuées. Il faut ajouter à cela des primes résultant d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise. Ce sont des sommes visant à récompenser une situation de travail particulière ou encore à influencer le comportement du salarié. Parmi celles-ci, on peut trouver une prime d'ancienneté, une prime de bilan, une prime de travail de nuit, une prime de fin d'année, de salissure, de hauteur, une prime de précarité ou encore une prime de productivité. Les primes peuvent aussi résulter d'un usage. Dans ce cas, elles doivent être versées à une catégorie bien définie de salariés, avoir un mode de calcul défini et connu des salariés et être versées régulièrement. Pour être tout à fait complet, il faut ajouter dans le salaire brut certains avantages en nature, évalués forfaitairement en fonction d'un barème, ils font partie intégrante du salaire brut. Ce sont par exemple des frais de nourriture, de logement, de véhicule, de téléphone. Une fois le salaire brut calculé, nous allons devoir détailler le montant des cotisations sociales. Commençons par évoquer le cas des cotisations salariales. Les cotisations ou charges salariales sont versées aux organismes sociaux et visent à couvrir les risques sociaux auxquels le salarié pourrait être confronté. Par exemple, une diminution de ressources due à la maladie, à un accident, à la vieillesse, au chômage, ou une augmentation de dépenses, comme des dépenses de santé ou des charges familiales entraînées par la maternité. Les cotisations sont calculées grâce à un taux fixé par les pouvoirs publics qui s'appliquent à une base de calcul souvent constituée du salaire brut, mais il existe des exceptions. En effet, certaines cotisations voient leur base de calcul limitée à un plafond, d'autres voient leur taux varié en fonction du montant du salaire brut. C'est l'entreprise qui verse directement les cotisations salariales aux organismes sociaux. Ces organismes sociaux peuvent être répartis en trois catégories. La sécurité sociale, que l'on appelle également l'URSSAF, ou Union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales. Nous avons ici une liste des différentes cotisations apparaissant sur une fiche de paye qui sont versées à cet organisme. Il y a ensuite l'assurance chômage, ou ACEDIC, Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. Et il y a enfin les caisses de retraite, dont les principales sont la GIRC et l'ARCO. Sur notre bulletin de paye, le détail des cotisations salariales apparaîtrait ici, et le total serait calculé dans cette case. Nous avons ensuite les cotisations patronales. L'indication des cotisations ou charges patronales est facultative. Toutefois, l'employeur devra remettre tous les ans au salarié un document distinct qui les récapitule. Ces cotisations sont payées par l'employeur aux mêmes organismes sociaux que les cotisations sociales. L'ensemble des cotisations versées aux organismes sociaux, donc salariales et patronales, forment ce que l'on appelle les cotisations ou charges sociales. Apparaîtront également sur notre bulletin de paye certaines sommes non soumises à cotisation. Ces sommes, accessoires au salaire, correspondent essentiellement à des remboursements de frais professionnels dans les limites fixées par la loi, par exemple des frais de transport, une prime de panier ou une prime de grand déplacement. Sur la ligne suivante a été calculé le salaire net à payer. Ce montant correspond au montant du chèque qui sera fait au salarié. Il s'obtient, après soustraction des charges salariales, du salaire brut. Ici, nous prendrions le total 1 moins le total 2. Enfin, apparaît ici le montant net imposable. Ce montant est celui que mentionnera le salarié sur sa déclaration d'impôt sur le revenu. Il s'obtient, en ajoutant au salaire net à payer, le montant de la CSG non déductible et celui de la CRDS. Nous remarquerons que figure en bas de notre bulletin de paye une mention invitant le salarié à conserver ce document sans limitation de durée, l'employeur, quant à lui, doit conserver les bulletins de paye pendant 5 ans. Nous remarquerons enfin que peuvent aussi figurer sur le bulletin de paye les dates de congé payé compris dans la période de paye et le montant de l'indemnité correspondante. En revanche, le bulletin de paye ne doit pas mentionner les fonctions de représentant du personnel. En effet, les heures de délégation n'ont pas à apparaître, mais feront l'objet d'une fiche annexée au bulletin de paye. Et ne doit pas apparaître non plus l'exercice du droit de grève par le salarié. Le non-paiement des heures de grève apparaîtra sous l'intitulé « Absence non rémunérée » sans autre précision sur le motif. En résumé, nous pouvons retenir que le salaire brut se compose du salaire de base, des heures supplémentaires, des primes et des avantages en nature. Le salaire net versé aux salariés s'obtient par soustraction entre le salaire brut et les charges salariales. Il faut éventuellement soustraire les accomptes versées au cours du mois aux salariés et ajouter les remboursements de frais. On appelle « Charge sociale » la totalité des charges versées aux organismes sociaux, c'est-à-dire la somme des charges salariales et des charges patronales. Le salaire imposable est égal au salaire net plus la RDS plus la CSG non déductible. Que représente un salarié en termes de charges pour son entreprise ? C'est ce que l'on appelle le coût salarial total. Ce coût correspond au montant global payé par l'employeur. Nous pouvons l'obtenir par deux calculs qui aboutissent au même résultat. Le premier calcul additionne le salaire brut et les charges patronales. Le deuxième calcul part du salaire net et ajoute les charges sociales. Nous pourrons également schématiser ces notions de la manière suivante. Le salaire brut est composé du salaire de base, des heures supplémentaires, des primes et des avantages en nature. Si on retranche de ce salaire brut les cotisations salariales, nous obtenons le salaire net. Et en retranchant de ce salaire net les avances faites aux salariés ou les oppositions sur salaire, nous obtenons le montant du chèque qui doit être fait à la fin du mois aux salariés. Les cotisations sociales, quant à elles, correspondent à l'addition des cotisations salariales et des cotisations patronales. Merci. Merci. Merci.